bonjour dans ce tutoriel nous allons voir où retrouver le rapport de présence d'une réunion microsoft teams pour chaque réunion un record de l'assiduité est généré automatiquement lorsque la réunion est terminée le lien au rapport se trouve dans la conversation de la réunion il y a deux façons de vous y rendre tout dépendant du type de réunion si vous cliquez sur le rendez vous dans le calendrier et vous choisissez de discuter avec les participants vous verrez ce bouton que vous pouvez cliquer pour télécharger le rapport de présence s'il s'agit d'une réunion d'équipe ou de canal le lien au rapport se trouve sur la page de publication de l'équipe ce lien de téléchargement est visible seulement à l'organisateur de la réunion donc vous n'avez pas à vous inquiétez que d'autres personnes auraient accès aux documents lorsque je clique pour le télécharger un fichier csv ira directement dans mon dossier de téléchargement le titre de la réunion sera en parenthèse dans le nom du fichier double cliquer sur le document pour l'ouvrir sinon vous pouvez faire un clic droit et choisir d'ouvrir avec excel dans le rapport je peux élargir les colonnes pour mieux voir les données je peux voir le nombre de personnes qui ont assisté le titre de la réunion l'heure du début et l'heure de fin ainsi que la liste complète des participants incluant les présentateurs nous pouvons voir pour chaque personne l'heure de son arrivée et de son départ ainsi que le temps qu'elle a passé dans la réunion dans certains cas nous voyons la même personne à deux reprises cela veut dire qu'elle a quitté ou a été déconnecté à un moment donné et s'est rejointe par la suite dans ce cas je vais devoir calculer le montant de temps en total qu'elle aurait passé dans la réunion encore une fois je dois être l'organisateur de la réunion pour pouvoir télécharger ce rapport mais rien ne m'empêche de le partager avec des collègues qui ont présenté avec nous ou dans le cas d'une classe virtuelle je peux en remettre une copie à la direction de l'école ou tout simplement garder le document dans mes dossiers